La marine, ils ont donné le contrat à une entreprise qui a le même prototype. On a mis toute notre énergie et tout ce qu'on avait dans ce bateau, on ne va pas abandonner ! C'est parti ! Cible atteinte ! Tu veux me payer pour que je t'épouse ? Si tu n'as pas l'argent, tu perds ton bateau. Et moi, si je ne me marie pas, je perds mon hôtel. C'est oui ! Mince ! Missile en vue ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! À peu près 5000 et on sera dans les eaux territoriales de Cuba. Transmission du moniteur très nette. La surface de l'eau dégagée. Sinus dégagé. Je t'avais dit de me prévenir avant d'éternuer. Je suis 5 sur 5. Ça recommence ! Désolé. Salut ! Puerto Manati, Cuba. Pilote automatique en action. On aurait dû faire ça de nuit. Arrête de te faire du souci. L'anti-radar va marcher. Cette fois, ça va marcher. Je te jure, je te garantis que les radars ne détecteront pas notre arrivée. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir si tu vas pouvoir voir quelque chose avec ton oeil. Je vois beaucoup mieux avec un oeil que toi avec deux. Oh, c'est pour ça que tu as vu Kowalski quand il t'a flanqué son point dans l'oeil. Je m'occuperai de Kowalski quand on reviendra. Tu connais la chanson ? Oeil pour oeil. Anti-radar en action. Eh oui, personne ne nous verra approcher, mon vieux. Et 3, 2, 1. On entre dans les eaux de Cuba. C'est parti. Personne ne nous voit. Aucune radio ne peut nous détecter. Ils ne savent rien. Nada, niente, incognito, cip. C'est du garanti sur mesure. Qu'est-ce que tu fais ? Le garanti, ta garantie. Défaillance de l'anti-radar. Attention, radar vulnérable. Quoi ? Ça n'arrive qu'avec les prototypes, ce genre de panne. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. C'est un truc très délicat. C'est pas du gâteau, mon vieux. 1% d'accord, je me suis trompé. Excuse-moi, on n'a plus qu'à abandonner la mission. Pas question. Spence, ils nous attendent tous maintenant. Il y a des soldats communistes dans tous les coins. Ils ont tous des armes automatiques. Et on est en plein dans leur lit de mire. J'ai promis à Palmer de sortir sa femme et son fils de l'âme. T'es dingue. L'armée cubaine est maintenant avertie. Ils vont nous avoir. Aucune importance. Si son prix Castro peut s'en servir pour obliger Palmer à revenir des Etats-Unis, il y passera. Alors on va récupérer sa femme et le gosse comme prévu. Spence ! On ne peut jamais discuter avec toi. D'accord. Si au moins il y avait un satellite en vue. Un pirate en ordinateur, c'est rien. C'est aussi facile que de jouer à la marée. Pirater un satellite, ça, c'est autre chose. C'est subtil, mon vieux. Il ne suffit pas de le repérer. Ce qui est dur, c'est d'en avoir le contrôle. Ça y est ! Mais comment tu peux manger ça dans un moment pareil ? C'est plein d'hydrate de carbone. Ça te donne l'énergie d'une fusée. Oui ! Et voilà ! Puerto Malati. Notre destination est avancée. Tu vois, Alessandra ? Thunder détruira tous ceux qui ouvriront le feu sur toi. En fait, il détruira tous ceux qui oseront pointer une arme sur toi. Tu sais, comme dans la pub pour le dentifrice, quand le fluor entre en action et détruit la plaque dentaire et le tartre. C'est une analogie. Alors préviens-moi si tu les vois attaquer le tartre qui est dans mon oeil. Oui, compte sur moi. C'est pas ça ! Spence, fais gaffe, mon pote. Ça bouge un maximum dehors. Tu es sûr que tu veux te jeter dans la gueule du loup ? Couvre-moi, Brut. Et ne te mouche pas, surtout. Ça y est, t'es prêt ? Prêt. Alors, à vos marques. Et 3, 2, 1, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Poulez-la, à l'esprit d'eau ! Brut, coupe le pilote automatique, je vais plonger ! Oui, compris. Radar. Spence ! Grouille-toi, mon vieux ! On a tout un régiment de navires soviétiques armés jusqu'aux dents qui mettent le cap sur nous. Il te reste 8 minutes ! Il te reste 8 minutes ! Il te reste 8 minutes ! Allait-le, mon vieux ! C'est parti ! Attire leur attention sur toi ! Et qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, venez ! Et restez bien à la côté de moi ! Est-ce que mon mari est en sécurité ? Vous allez le retrouver bientôt, relance-y ! Dépêchons-nous ! Objectif ! En vue ! Stance, tu m'entends ? Dépêche-toi ! C'est parti ! Boum ! Spence ! Spence ! Spence, fais gaffe ! Il y a du monde qui arrive sur ta gauche ! Attention ! Reçu, merci ! Boum ! Vraiment ! Regarde ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Envoie-moi mon cheval ! Allez, venez ! C'est parti, je t'envoie ton fidèle d'Estrier. Reste épaissé. Allez hop, tout le monde à l'eau ? Amène-toi à ville, je vous couvre. Je vous récupère à l'extérieur de la baie. Cible en vue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. S'il vaudrait mieux qu'on se grouille, on n'a pas beaucoup d'avance. Oui, mais nous ne poursuivrons pas en dehors des eaux de Cuba. On augmente la puissance. Bonne idée ça. Puissance maximum à vos marques. 3, 2, 1, c'est parti. Défaillance des hydropropulseurs. Défaillance des hydropropulseurs. C'est parti. 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 Floride. Bienvenue au Grand Hôtel le paradis, monsieur. Le paradis, monsieur. Le paradis, monsieur. C'est une bière fraîche, Max. Hé, Kelly, sois sympa. Allez, tu connais la vie de tout le monde ici. Dis-moi les ragots. Au moins, donne-moi une petite idée. D'accord, Max. C'est juste parce que tu es gentil. Tu vois le type qui est là-bas ? Celui avec les deux blonds. Il s'appelle Edward Whittaker. L'hôtel a été construit par la famille de son beau-frère. Quand il est décédé, il l'a légué à sa fille, Megan. Alors, Megan est sa nièce ? Oui, mon chou. Mais Edward était l'exécuteur testamentaire. Et aujourd'hui, il raconte à tout le monde qu'il y a une clause qui lui permettrait d'avoir l'hôtel. À votre santé, chère petite. Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance depuis le jour où tu as osé fouiller dans mon sac quand j'avais six ans. Je voulais seulement m'assurer qu'il n'y avait pas de lame de rasoir dedans. Oh, dur. Enfière. Salaud. Garce. Charogne. Charmante jeune fille, veuillez m'excuser un moment. J'ai des affaires de famille qui réclament mon attention. Mais je vous retrouve tout à l'heure. Tu es écœurant. Tu n'as pas l'air bien. D'après ce que j'ai compris, tu veux récupérer mon hôtel. Je ne fais simplement qu'honorer les termes du testament de ton père. Tu m'avais juré de ne jamais mettre cette clause en application. Oui, je sais, mais je me suis soudain aperçu que ton cher papa ne pouvait l'avoir écrite que pour ton bien. Et je lui ai promis que je veillerai sur toi. Je n'ai pas l'intention de te laisser vendre mon hôtel à des hommes d'affaires qui lui donneront le nom d'une vulgaire chanotelière. Cet hôtel restera dans la famille. C'est une chose que j'ai promise à mon père, tu entends ? Alors tu aurais dû honorer les termes de son contrat. Ils étaient très explicites. Il me reste encore deux jours entiers. Oh, Mégane, c'est trop tard. Cette clause est très claire. Elle est écrite noir sur blanc. Je ne vois pas comment tu pourrais te marier dans les prochaines 48 heures. Alors sois raisonnable. Après tout, nous sommes de la même famille. Je me passerai volontiers de cet inconvénient notoire. Après tout, nous sommes de la même famille. 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 Seigneur à Palmaire, attention, elle marche. Bien joué, partenaire. C'était le plus beau. Hé, t'es là ! Je suis contente de toi. Notre mission est accomplie. Salut, Brou. Salut, ma jolie. On dirait que vous êtes bien amusée. Facile comme bonjour. Sans aucun effort. Un vrai jeu d'enfant. Mais... T'as perdu. Alors comment va ton oeil ? Ça va beaucoup mieux. Je voudrais le voir. Non, je suis sûr que non. Si, je veux le voir. Ça fait mal. Tu vois quelque chose ? Je ne sens rien du tout. Hé, montre-moi ta main. T'as perdu. Tu sais, quand ils ont refusé mon idée pour le bateau, j'ai décidé de quitter la marine et de le construire moi-même. C'était quand t'as demandé à Brou de concevoir le système. Ouais. Je me souviens, notre équipe avait organisé une soirée d'adieu. J'avais bu comme un trou. Alors, ils m'ont jeté dans une citerne où il y avait un requin qui n'avait pas mangé depuis trois semaines. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un requin énorme. Il a ouvert sa gueule très, très grand et il avançait vers moi. Mais moi, je me suis glissé derrière lui et j'ai agrippé sa nageoire dorsale. Et il s'est mis à remuer la queue et on a basculé par-dessus la citerne. Quoi ? Alors, j'ai mis une main dans ses ouïes et l'autre sur sa nageoire dorsale. Et j'ai tiré d'un coup sec de toutes mes forces. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, tu connais le bruit du velcro quand on tire dessus et ça fait... Il y avait du sang et toutes les tripes du requin par terre. Et il y avait autre chose. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? C'était une main humaine. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours vidé mes requins. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver dans le ventre d'un monstre. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci. Ça, ça peut être une petite bagnole. Waouh ! Plus ils mangent de cochonneries, meilleurs ils sont. C'est quoi ça ? On dirait un collier. En tout cas, ça y ressemble. Tiens, c'est un petit cadeau du requin et de moi. Oh, merci, c'est génial. Il faut que j'aille prendre un bain. Mes copains se chargeront du requin. Viens, on va voler jusqu'au bar. Voler ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh ben, dans le ciel ! Ah-ha ! Je croyais que maman ne devait pas sortir. Oh là ! T'inquiète pas, Jessica, t'es avec moi. Elle m'a toujours fait confiance. Spence, tu es le plus casse-cou, irresponsable et puéril de tous les hommes que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. T'as eu une vie tellement insipide. Quelle tristesse. Jessica, rentre tout de suite. Je ne veux plus te voir ici. Où as-tu trouvé ce collier ? Spence qui me l'a donné. C'est du cuir. Il était devant un requin. T'inquiète pas, il était mort. Ah, mon moteur préféré, tu as été exceptionnel aujourd'hui. Encore bravo. Et pour le reste ? Je ne suis pas du tout content. Tu as vraiment été un très méchant bateau. Tu t'imagines que tu peux me montrer de quoi tu es capable et ensuite t'arrêter en chemin ? Laisse-moi te dire une bonne chose, mon vieux. Ce n'est pas pour rien que j'ai eu ma licence avec mention à l'école militaire. Ce n'est pas pour rien que j'ai été concepteur attitré du système ordinateur que la marine utilise aujourd'hui. Alors, si tu crois que tu peux m'humilier, moi, en plus devant mon meilleur ami, comme tu l'as fait ce matin, alors là, tu commets la pire des erreurs. Tu as compris ? Hein ? Hein ? Allô ? Qu'est-ce que tu dis ? J'entends rien. J'espère que c'est la dernière fois que je te le dis. Bon. J'espère que c'est la dernière fois que j'ai eu de l'esprit d'esprit 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 d'esprit. Hey, Spence ! Alors, tu te baignes ? Vous voyez ça ? Que beau, hein ? Hey, mon vieux ! Ils ont pris leur décision. Hein ? Ils ont pris leur décision. Qui a pris quelle décision ? La marine. Ils ont donné le contrat à une entreprise qui a le même prototype. Quoi ? Non, non, non. Mais enfin, il n'y a pas un seul bateau qui ressemble à Thunder. Tu sais d'où ça vient ? Ça, c'est le gouvernement. Oui, c'est le gouvernement. Ils préfèrent les bons vieux dinosaures. Mais oui, le monopole sur la construction navale, ça existe. C'est un choix politique. On ne peut rien contre ça. Ça, c'est vraiment un fait. J'ai voulu me battre contre le système et j'ai perdu. Tu as quoi ? J'ai perdu. Tu as quoi ? Tu oses dire que tu as perdu avec ce calme ? Tu as mis tout ce que tu avais dans ce fichu bateau. Tu as des départs dessus la tête. Et tu es plutôt grand. Tu as fait des emprunts colossaux pour le construire, mais tu ne vas jamais pouvoir rembourser la moitié du quart de ce que tu as emprunté, mon vieux. Ils vont reprendre Thunder pour se payer. C'est déjà fait. Tu dois en prendre possession vendredi prochain. Ce n'est pas vrai. Il y a bien quelque chose qu'on peut faire. Tu sais, j'ai l'impression que je me suis toujours battu. Pour quelque chose ou contre quelque chose. J'ai échoué, je suis foutu maintenant, Ambro. T'es foutu. Oui, complètement. Tu crois ça. J'ai échoué. C'est До C's time. C'est май... C'est flavour. C'est fini! Oh, la vache ! Tu m'as fait mal, Brou ! Brou ! T'es fait mal ? Ouais. Salaud ! Alors, Brou, ça va bien ? T'es protûle, hein, c'est ça ? Ça m'étonnerait ! Je sais qu'on est pas au bout de nos possibilités. Fais pas ça, Brou ! Oh, tu parles, je vais me gérer. Arrête, m'énerve pas, je suis fatigué Au contraire, je vais t'énerver, tu sauras pourquoi t'es fatigué Écoute-moi bien, mon vieux On a mis le peu de pognon qui nous restait et toute notre énergie dans ce bateau C'est pas le moment de lâcher Tu te dis que c'est comme ton enfant Est-ce que tu abandonnes ton enfant sans essayer de te battre, hein ? Tu m'énerves ? Oui, et je vais même continuer, tiens Ah tiens, j'ai oublié un truc important Tu sais qui j'ai vu sur la plage ? Tu te rappelles Kowalski ? Alors tu te rappelles ? Tu veux vraiment que j'aille le voir pour dire à cette espèce de gros imbécile Que t'es foutu ou que tu veux plus te battre Kowalski ? Oui T'en es sûr ? Oui T'es sûr ? Il passe son temps à raconter comment il t'a mis KO l'autre fois Et il dit que t'es qu'un pauvre asé Tu devrais lui montrer de quel point tu te chauffes Lola, une alliance à mon doigt n'aveuglera sûrement pas oncle Edward Bien sûr, il est pas idiot Megan, chérie, es-tu prête à tout pour essayer de rester en possession de l'hôtel ? Quoi ? Écoute, il y a peut-être un homme que tu connais qui pourrait te rendre ce service Quelqu'un que j'épouserais avant samedi ? Mais qui ça ? Il s'agit du grand Spencer Je suis désespérée, mais pas à ce point-là quand même Quand un homme tel que lui épouse une femme aussi réfractaire que toi Ça ne peut pas passer pour un arrangement C'est que tu as été séduite Et puis Jessica aura aussi à s'entendre avec lui Oui, Kelly a raison D'ailleurs je sais que Jessie adore Spencer Eh bien tu vois, vous êtes malades toutes les deux De toute façon, la seule chose à laquelle votre cher Spencer tient plus qu'à son monstrueux engin des mers C'est sa... c'est sa précieuse liberté C'est faux ! J'ai cru comprendre que Spencer serait probablement prêt à abandonner sa liberté avant d'abandonner le bateau Oh, je connais ce vilain petit sourire Toi, tu sais quelque chose Brubaker me dira tout ce que je veux, rien que pour sortir avec moi Alors disons que Spencer a de gros soucis Alors ce qu'il faut, c'est qu'il morde à l'hameçon Non, 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 non Meg ! Vas-y, 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 il faut lui s'impater Mais vas-y donc, tu vas l'avoir Oui, tu vas l'avoir, c'est bon, vas-y maintenant Oui, tu es presque, oui ! Oui, oui, oui ! Je suis le meilleur, je suis le meilleur ! Qui veut lutter avec moi ? T'as quelque chose à dire, Toi ? Je suis le meilleur, la meilleure, la plupart de tous Quoi ? Qu'est-ce que t'as ? Eh oui ! Je suis le meilleur ! Ouais ! Ouais ! Quoi ? Mais qui c'est ça ? Viens si t'es un homme ! Allez viens, t'as des chocottes ! Tu veux le pognon, vieux ? Allez viens si tu l'oses ! Je vais t'en mettre, tu seras plus quitté ! Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux te battre avec moi ? Allez viens ! Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Spencer ! Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Bien sûr. En privé, si tu veux bien. Oui, tout doit être dans le dossier. Oui, bien sûr, je suis habillée. Je suis prête. J'arrive dans cinq minutes. Merci. Bon, alors, si tu me disais de quoi il s'agit, parce que moi, je vais être en retard. Il semblerait que tu aies du retard sur beaucoup de choses. À combien se monte ton découvert à la banque, dis-moi ? Si je renflouis ton compte en banque, il faut que je sache combien ça risque de me coûter. Et pourquoi tu voudrais renflouer mon compte en banque ? Alors, combien, dis-moi ? 93 000. Très bien. Je pourrais mettre cette somme sur ton compte ? Si. Si tu... Si je... Si tu te maries avec moi. Redis-moi un peu ça. Si tu te maries avec moi. Attends encore une minute. Si je comprends bien, tu voudrais me payer pour que je t'épose. Si tu n'as pas d'argent à la banque, tu perdras ton bateau. Et moi, si je ne suis pas mariée, je perdrais mon hôtel. Je croyais que tu étais une affreuse romantique qui ne pouvait se marier que par amour. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Ne prends pas cet air suffisant. J'aime mon hôtel. Et je suis prête à t'épouser pour pouvoir le conserver. Ben oui, on n'a pas toujours le choix. Quand on est au bord du gouffre, on se raccroche à ce qu'on peut, hein ? Mais pourquoi tu pourrais garder l'hôtel si tu m'épouses ? Ça remplit une condition du testament de mon père. Je dois me marier dans les 36 heures. Disons que nous pourrions y trouver mutuellement un profit plus qu'intéressant. Alors ? Tu signes le contrat, oui ou non ? Après avoir essayé en vain de réparer la panne, il lui a annoncé que la marine n'avait pas choisi notre bateau. Eh oui, je comprends, c'est dur à avaler. Tu sais, j'ai l'impression que tout ça, c'est ma faute. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne t'ai jamais dit que Spence m'a sauvé la vie. Non. Il a reçu une balle qui m'était adressée en pleine poitrine. Je dois une fière chandelle. Et maintenant, c'est comme si son rêve était mort à cause de moi. Tu sais, on a tous au moins un rêve qu'on ne peut pas réaliser. T'en as un ? Dis-moi ce que c'est. Pas question. Je t'en prie, dis-moi ce que c'est. Non, c'est trop idiot. Et puis, je sais que jamais je ne pourrais le réaliser. Dis-moi ton rêve. Et après, je te parlerai du bien. Allez, vas-y. Sois sympa. D'accord. Depuis l'âge de dix ans, j'ai toujours voulu aller en Italie, à Florence. Et entrer en apprentissage d'un artiste. Et sculpter des nues dans du marbre de Carrard, comme Michel-Ange, David. Et il n'y a rien que je connaisse au monde du plus sensuel. Que de faire courir ses doigts sur une sculpture de marbre. Fermer les yeux et sentir sous ses mains les contours, la rondeur de la pierre. Et deviner la force de ses muscles. Je l'avais dit, que c'était complètement idiot. Non, 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 c'est pas du tout. C'est absolument pas idiot. Écoute, si t'as besoin d'un modèle, je serais... Alors, c'est quoi, le tien ? Mon quoi ? Ton rêve ! Mon rêve à moi ? Ah, mon, mon, mon rêve ! Ah, eh bien, c'est un peu... Oui, c'est un peu comme le tien. Non, enfin, c'est pas... C'est pas une sculpture, non, c'est... Je rêve de... D'une vraie... Femme. En fait, je rêve de toi, Kelly. Et je rêve de... De... Ensemble. Disons que c'est un rêve... Conjugal. Est-ce que tu comprends ? J'avais raison. Comme je te le disais, il y a des rêves qui ne se rallient jamais. Ben oui, ça arrive. Allez, il faut arrimer ce truc-là. Oui. Ok, c'est bon. Allez, au boulot. Qu'est-ce qui se passe, mon ange ? Qu'est-ce qu'elle a de si fascinant, cette petite ? C'est pas elle que je regarde. C'est ça. Sans collier. Il y a pas mal d'années, quand j'avais pas un rond, j'ai travaillé sur un chalutier pour un ancien dollar. On avait mis le cap sur une de ces îles que seul lui et le commandant connaissaient. Il s'est saoulé une nuit et il nous a montré un collier. Quatre rangées de petits carrés en cuivre. Il m'a montré en joignant le geste à la parole comment il avait égorgé un mec pour l'avoir. C'était la clé d'une fortune de plusieurs millions. Mais avant qu'on atteigne l'île, on a essuyé une tempête. Le dollar s'est noyé et aussi le commandant et son équipage. Je suis le seul survivant. Et le collier est là, regarde. On l'a retrouvé dans le ventre d'un requin. Mais pourquoi il vaut des millions ? T'en fais pas. Il faut d'abord qu'on le récupère. Et après, on trouvera pourquoi. T'en fais pas, ma vie. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, chéri. Chéri, je t'aime. Non, je t'aime à la folie. Ah, mais je peux pas faire ça. Et on doit encore répéter le baiser du courage. Mais non, mon vieux, mon vieux, mon vieux du calme. Si tu n'arrives pas à me convaincre, comment tu vas convaincre toute l'Assemblée ? Est-ce que je porterai mes lunettes de soleil ? Ou un bandeau ? Je crois que mon oeil va mieux, qu'est-ce que tu en dis ? Tu veux me voir ? Ah oui, oui, c'est beaucoup mieux. Écoute, le contrat, tu l'as bien négocié ? Ah oui, oui. Dès qu'elle a l'alliance au doigt, Mégane paye mes dettes. Mais t'as pas de malice, toi. Et la communauté des biens, frépoux ? Communauté quoi ? Tu as pensé à tes biens ? Le régime de la communauté, quand vous serez mariés, tout ce qui est à toi lui appartiendra pour moitié. Y compris Thunder, comment t'as négocié ? Ah ben, j'y ai même pas pensé. Eh ben, tu ferais mieux d'y penser. Sinon, c'est la panique du lutteur devant la corde à noeud. Ben, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qui m'arrive, là ? Ah, sauvé par le gong. La communauté des biens. N'oublie pas, surtout. Nicole, 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 devine qui est là. J'ai entendu dire que Spencer, l'inaccessible, allait avoir la corde au cou. Je voulais voir ça de mes yeux parce que j'ai pas voulu en croire un mot. T'es pas la seule. Comment ça va, Nicole ? Oh, je frise la dépression. Mais qu'est-ce que Megan Whitaker a à te donner de plus que moi ? C'est très compliqué. En tout cas, je peux au moins embrasser le marié. C'est très compliqué. Megan, tu sais que ça porte malheur au marié de voir sa future avant le mariage. Et c'est encore pire pour la pauvre mariée. Megan, tu ne dois pas avoir ton futur époux avant le mariage. Oh, elle m'a faite. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, tu sais, chérie, ils ne sont pas jalouse. C'était juste un tout petit souvenir pour qu'ils ne m'oublient pas. Si tu n'es pas dehors, dans cinq minutes, toi non plus, tu ne m'oublieras pas. Tu peux me croire. Si tu t'ennuies pendant ta lune de miel, tu sais où tu peux me trouver. C'est vraiment ton fin. J'ai la nette impression que tu réfléchis plutôt en dessous de la ceinture. La communauté du bien, très beau. Mais à partir de maintenant, tu as intérêt à plutôt utiliser tes méninges. Il faut passer un contrat prénuptial qui éliminera la communauté du bien. Mon oncle est ici. Et s'il arrive à prouver que notre mariage n'a rien à voir avec l'amour et la tendresse véritable, c'est bien simple. Nous perdrons tout, tous les deux. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Alors il faut que tu sois convaincant. Il y travaille, tu sais. N'oublie pas, l'enjeu est de taille pour tous les deux. Ne fiche pas tout en l'air. Elle n'a rien entendu de ce que je lui ai dit. Ah, toi... Tu es le roi de la négociation. C'est la même couleur que ton oeil. Attention, vent violent. Risque d'ouragan. Veuillez joindre vos mains. Le mariage est un événement sacré qui permet d'unir deux êtres humains en célébrant l'amour profond. Pas de communauté des miens. Je m'en fiche. Eh bien, tu n'auras rien du tout. De la beauté et de la force. Ce sera seulement 50%. Je veux avoir un regard sur tout ce que tu as. Tu peux mourir. 50% ? Sinon, je n'en vais, tu n'auras rien. Et toi non plus. Je n'ai aucunement l'intention de me laisser faire. Je vais dire non. Du bleu. Tu paries ? Pour l'aimer et le chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors ? Eh ? C'est oui. Oh, euh... Et vous, Randolph, Jeremia, Spencer, acceptez-vous... Je veux 50%. De mon hôtel, tu peux toujours courir du bar sur la plage. Il a chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jamais. Alors, je vais dire non. Tu n'auras pas le cran. Je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Oh. C'est oui. Il était temps. Si quelqu'un ici connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne pourraient pas se marier alors qu'ils parlent maintenant ou qu'ils se taisent à jamais. Ce mariage est une supercherie et un mensonge. Il est fondé sur des intérêts commerciaux et non sur l'amour. Et croyez-moi, j'en ai la certitude. Finissez la cérémonie. Euh... Euh... L'Alliance. Vous avez l'Alliance ? Psst ! Bon, alors maintenant, répétez après moi, euh, avec cet anneau, je t'épouse. Euh... Avec cet anneau, je t'épouse. Eh bien, je vous déclare maintenant mari et femme. Non, remets-toi, ça va s'arranger. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'amener doucement sur la plage. Compris ? D'accord. Bonjour, petite fille. Tu es rudement jolie et tu as un beau collier. Dis-moi, est-ce que je peux le regarder ? Euh... Oui. On l'a trouvé dans le ventre d'un requin. Oh, vraiment ? Tu sais, je parie que tu aimerais savoir où il était avant d'être dans le requin. Vous le savez, vous ? Non, 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 je l'ignore, mais mon mari le sait, c'est un expert en bijoux. Alors, tu ne veux pas qu'on aille lui montrer pour qu'il nous le dise ? Tu viens ? Qui est cette jolie petite fille, chérie ? Est-ce que tu pourrais lui dire quelque chose à propos de son collier ? Eh bien, je vais le regarder d'un petit peu plus près. Voyons cela. Eh bien, il est... Voyons cela en cuivre, bien sûr. Il doit dater d'une dizaine d'années. J'ai peur qu'il ne vaille pas grand-chose, mais je peux t'en offrir 20 dollars, si tu veux. Il vaut beaucoup plus pour moi. Oh, elle est bien, cette petite. Tu es vraiment très habile. D'accord. Alors, je te donne 100 dollars pour ton collier. Non, merci. Et c'est mon papa qui me l'a donné. Alors, je ne le vendrai jamais. Au revoir. Oh, attends, 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 attends. Alors, tu y tiens beaucoup, si je comprends bien. Oui. Et bien sûr, tu ne veux pas le perdre. Non. Il n'est pas très bien attaché. Tu ne veux pas que je le resserre un peu ? Tente-toi, tu veux bien ? Oui. Tu ne perdras plus comme ça. Mon collier ! Jussie, qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont volés, mon collier ! Tu restes ici. Donne-moi ce collier ! Va aller rejoindre et occupe-toi de ce type. Pourquoi t'as piqué le collier de ma fille ? Ne lâche pas ! Retrouve les morceaux, dépêche-toi ! Venez, il faut qu'on foute le vent ! Allez, grouillez-vous ! Laissez mon papa, tranquille ! Au secours ! Jessica ! Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? On peut les laisser partir. Je veux les morceaux ! Y'a les patrons ! Et voilà, allez, foutons le camp ! Tremblement de terre, mangue-toi ! Attrapez-le ! Là, là-bas ! Ça va, tu n'as rien ? Ça va, Spence, rien de casser, t'es sûr ? Ouais, je crois. Vas-y doucement. Y'a pas de gaz ? J'en sais rien, mais c'est comme si j'étais tombé du grand 8. Qui c'était ces mecs ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils ont pris mon collier. Les morceaux sont éparpillés partout. Brou, va chercher un détecteur de métal. Ouais, j'y vais tout de suite, mon vieux. J'en ai une ! Il faut savoir où la mettre. Bon, d'accord. Alors, ce collier est une espèce de puzzle, je veux bien. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi ces horribles types le voulaient à tout prix. Quand on aura toutes les pièces du puzzle, on aura peut-être une idée. Et j'en ai encore une autre. Vas-y, c'est génial. Chérie, il est tard. Il faut vraiment que nous y allions. Jessica ? Quoi ? Oh, désolée. Je croyais que tu parlais à papa. C'est quand même votre nuit de noces, non ? Oh, j'en ai une. Moi aussi. Waouh ! C'est peut-être un visage. Regarde les yeux, la bouche. Non, j'ai déjà vu ce genre de truc. C'est une carte. Oh ! Ce sont les îles au large de Sarasota. Mon père m'emmenait pêcher là-bas. Ouais, t'as raison. Ouais, je sais. Tiens, elles sont là. Ah, c'est Brou et Kelly. On va voir ce qu'ils ont trouvé. Le collier a probablement été fait par un prisonnier qui s'appelait Andrew, le boiteux, Gilmore, quand il était à la prison de Saint-Quentin. Et qui c'était ce Gilmore ? Il a été fait prisonnier pour avoir dérobé 3 millions de dollars il y a une vingtaine d'années. Mais, ce qui est important surtout, c'est qu'il a été le suspect numéro 1 dans une douzaine de cambriolages qui n'ont jamais été élucidés. Magasins, muséums, revendeurs de diamants. Et ils n'ont jamais retrouvé le pécule ? Le pécule ? La récolte. Le butin. Le, 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 la pelote. La moisson. Le produit. Le beurre. La cramière. Ils n'ont jamais rien retrouvé de tout ça ? Non, et il y a encore mieux. Le boiteux s'est fait assassiner en prison dans l'atelier où il fabriquait un collier avec des cartouches à balles destinées à sa femme. Ce collier n'a jamais été retrouvé. Alors, peut-être que le boiteux a caché son butin sur une de ses îles. Bingo. Mais l'endroit n'est pas vraiment indiqué. Si, il y a un X. Et il y a même une carte de ce côté. On va faire ton prix, Spence, tu pourrais me faire un peu de place. Hé, regarde, t'as raison, il y a un X. Prépare le bateau. On part demain à la première heure. Non. Si. Pas question. Je viens. Tu restes. Je viens. J'ai dit non. J'ai dit oui. J'ai dit non. Pas la peine de discuter, je viens avec lui. Oh. Et je viens pour une raison bien précise. Je suis propriétaire à 50% de ce bateau. D'accord, t'as gagné. Tu montes à bord, mais tu parles pas, t'as pas le mal de mer et tu fais ce qu'on te dit. C'est moi qui donne les ordres et toi t'obéis, c'est clair ? C'est très clair, chef. Et quand t'auras fini de jouer les passagers clandestins, je te promets que ça sera ta fête. Pourquoi faut-il qu'il soit si grossier ? Grossier ? Oh, Spencer ! Pourquoi faut-il que tu sois si grossier ? Allez, montez, on y va. Allez, on se dépêche. Attention, il y a une marche. C'est pas juste. C'était mon collier. J'aurais dû avoir le droit d'aller dans les îles, moi aussi. Ah, la vie n'est pas faite de justice. Elle est plutôt basée sur le pouvoir. Et à neuf ans, on ne l'a pas. Oui, et ben, c'est pas juste, ça non plus. Écoute, s'ils étaient partis en lune de miel, tu serais restée aussi ? Kelly. Brou aussi serait restée. Ne crois pas ça. Ah, peut-être que s'ils font quelque chose d'excitant ensemble, ils tomberont réellement amoureux l'un de l'autre. Mais de quoi parle-tu de Jessie ? Ils se sont mariés. Est-ce que tout le monde croit que je ne sais pas ce qui se passe ? Je sais bien qu'ils se sont mariés à cause du testament de grand-père et de l'oncle Édouard. Eh bien alors, qu'est-ce que tu ressens à propos de ça ? C'est comme si mes parents pensaient que j'étais un bébé. Sauf que moi, même si je suis petite, je sais que je suis grande au fond. Ouf, pour être grande, il faut attendre un petit peu. Allez, viens me faire un câlin. Sous-titrage ST' 501 Aller, viens. C'est un très beau dessin, Jessica. Merci d'avoir reconstitué ce puzzle pour moi. Alors nous disons, latitude 53 degrés sud. Longitude 78 degrés nord. Chouette ! Le voilà ! Où il est ? Où il est ? Juste là, regarde, voilà le bateau et l'île. C'est drôle, on dirait qu'on va en pique-pique en famille. C'est juste là. Non, c'est par là. Non, j'en suis sûr, c'est par ici. L'X était clairement marqué sur la carte au milieu d'une mare ou d'un lac. Et on est passé à côté du lac. Mais en fait, c'est de l'autre côté de l'île. Ça suffit, les amoureux. Merci. J'ai une idée, Mégane. Si tu allais t'installer sur le rocher pour un thé... C'est très gentil de ta femme. Je t'en prie. C'est ta femme. Oui, c'est vrai. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait ? Si tu veux, à mon avis, il grimpe à un arbre. Debout. Non. D'un ou ? Trouve-toi un autre rocher. Le X qui marque l'endroit. Oh, c'est moi qui l'ai trouvée. Pousse, pousse. Elle est passée de nerfs, pousse, pousse. Pousse, pousse. Pousse, pousse. Pousse, pousse. Pousse, pousse. Voilà, on tient. Wow ! Mégane, le lac. Envoie les sacs à dos. D'accord. Ouais, génial. Envoie-les. Envoie-la mariée. C'est bon, je vais t'attraper. Oui, je vais t'attraper. Ça y est, on y est presque. Tout va bien. Oui, c'est ça. Courage. Oui, voilà. Encore. Ça y est. Voilà, voilà. Très bien. Wow ! C'est parti. T'as pas peur des serpents, quand même ? Je déteste les trucs dégoûtants qui remontent le long de mes jambes. C'est tout. Ça, je pense qu'il y en a vrai. Oh, Spencer ! Un moment de ton attention me ferait plaisir. Ah, regarde un peu ça. Bingo ! Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas croyant. Regarde-moi ça. Oh, c'est génial. C'est encore mieux que le Père Noël. Il était malin, le vieux boiteux. Il a eu une bonne idée de sceller deux radeaux de sauvetage pour en fermer sa coche imperméable. Doucement ! Oh, mon Dieu ! Spence, avant d'ouvrir, laisse-moi te dire que je suis très ému. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Baissez vos armes ! Il a dit baissez vos armes, maintenant ! Vous allez m'écouter, oui, oh merde ! J'ai dit baissez vos armes ! Où la jeune mariée passe à l'as ! Oui, c'est ça. Allez, baisse ton armeau. Baisse ton flingue ! Maintenant, vous allez les poser sur le sol. J'ai dit, posez-les ! Doucement ! On les a eus ! À nous, le fric ! Bien ! On vous appelle bien le commando de choc, alors faites quelque chose. Je te demande une faveur, emmène-la avec toi. Je ne voudrais pas séparer les jeunes mariés. Je suis violent, mais je ne suis pas cruel. Je suis cruel ? Non. Non. Et puis, de toute façon, j'ai sa fille et sa demoiselle d'honneur à mon bord. Quoi ? Comment tu crois que je vous ai trouvés ? Frustace du sol ! Si tu touches à un seul de leurs cheveux, je te jure que je t'aurai. Je t'arracherai le cœur en passant par la gorge. Waouh ! Allez ! Toi, la bonne femme, tu viens ici. Bouge-toi les fesses ! Allez, dépêche-toi ! Vous deux, vous mettez dans le sac les bijoux, le pognon, les diamants, les clés de votre bâton, vous m'avez compris, dans le sac, accrochez-le à la corde, allez hop ! Ah, non, tu ne vas pas nous piquer notre bâton. Tu n'es pas d'accord ? Éliminez la femme. D'accord, d'accord. Et maintenant, mettez vos armes dans le sac, doucement. J'ai dit doucement. Allez, oui, voilà. Allez ! Fais ça ! Doucement et gentiment, c'est bien ! Attention, pas de doigts sur la détente ! Envoie ces bijoux ! Très bien, parfait ! Allez, venez voir votre papa, monsieur, oui. Venez ! Ouais, c'est ça, voilà. Prenez le rocher, remettez-le sur le trou. Allez, au boulot tout le monde ! Dépêchez ! Tu vois, ce n'est pas compliqué, Spencer. Rappelle-toi les vœux du mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Respirez un bon coup ! Allez, vite, 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 on ferme les ailes ! C'est bon ! Ouais, super, 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 c'est super ! En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on ne ressortira pas par où on est entrés. Mais il y a sûrement, sûrement une autre sortie, on ne va pas rester ici ! Ne t'inquiète pas, on va trouver un moyen. Fais-moi confiance. Là ! Spence ! C'est de l'eau salée. Regardez-moi ça, mais c'est un bateau super classe ! Ouais, pour faire du ski de tic. Alors, quoi ? Vos poids et vos mouvements ne correspondent pas à ceux du personnel autorisé. Veuillez entrer le code d'identification immédiatement. Bon Dieu, ça c'est un drôle de bateau ! Identité non vérifiée, vous avez 20 secondes pour soit quitter le bord, soit entrer le code d'identification. 1 seconde et après quoi, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va pas nous chier à l'eau. 1 seconde et après quoi, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Tout le monde retourne au bateau et on remorquera cet engin avec une corde. Ce sera sûrement moins dangereux. Allons-y ! D'accord ! Qu'est-ce que tu fais ? Il oxygène son sang, mes gars. Ce petit lac conduit direct à l'océan. Et quand Spence aura trop délicieux, on aura juste à suivre le fil. C'est-ce qu'il va nous faire ? 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 Combien de temps est-ce qu'il peut rester sous l'eau ? Ne t'inquiète pas, il est à moitié baleine. C'est-ce qu'il va nous faire ? 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 Am C'est-ce qu'il va nous faire ? Musique Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle est sortie ! Les gars, il faut seulement que tu te relaxes. Rappelle-toi tout ce que je t'ai dit. Quand on entrera dans l'eau, tu commences les grandes respirations. Quand je donnerai le signal, tu inspires fort et on y va. Voilà, ça devrait nous fournir assez d'air jusqu'à la sortie. Quand on aura besoin de respirer. Eh bien, allons-y. Calme-toi, Mégane. Pense à Jessie. Mégane ! Mégane ! C'est du gâteau ! Trois respirations profondes et on y va. Prêt ? Un... Deux... ... 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 Bonsoir à Fio. Félicitations. Papa ! T'as vu ce que tu voulais ? Laisse-les partir, on en reste là. Désolé, ça ne marche pas. Attachez-moi ce type. Je sens que ses amis, les requins, vont apprécier le repas. Non ! Non ! Papa ! Enchaînez-le, les gars. Et n'hésitez pas à le lester, surtout. Non ! Je vous en prie, arrêtez. Très haut, la ferme. Il est prêt, Monsieur Kilmer. Allez, vas-y, tue-moi. Mais laisse-les partir. La féant ! Non ! Allez ! Une bonne fois pour toutes. Adieu, Spencer. Non ! Jetez-le à la mer. Papa ! Je suis on ne peut plus sérieux. Non ! Non ! Prêt ? À la une ! Non ! Non ! Qu'est-ce que c'est que ça, gros ? Bon sang, mais c'est pas vrai ! Quoi ? Quoi ? T'espeuille ! Oh, les jolies petites bulles ! On va lui envoyer de la compagnie. Quoi ? Je n'ai rien contre vous, personnellement, vous savez. C'est parti ! Allo ? Vite ! Quoi ? Non ! Au voyage ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Jessica ! Oh ! Ah ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Oh, mon pépé, mon pépé, est-ce que ça va ? J'ai eu tellement peur. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je te fais du bouche-à-bouche. Je n'ai pas besoin de bouche-à-bouche. Ah. Merci, Brou. Spencer, je ne sais pas quoi te dire. Tu y réfléchiras plus tard. Brou, attache-les bien. Rappelle-moi de te sauver la vie plus souvent. Pour ne pas qu'on perde Sander en route, faites gaffe. Oui, chef. On met le cap sur Panama. Oui, chef. Bien serré. Ça va ? Oui. Tu vas mettre le moteur à puissance maximum ? Oui, on va essayer. Pas de problème, mon vieux. Tout est sur l'écran. Attention, on largue les amarres. Quoi, 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 quoi ? Qui les a laissés échapper ? C'est pas vrai. C'est pas croyable. Apportez tout de suite le missile et faites-les-vous exploser. Vite fait. Oui, chef. Allez, vite, dépêchez-vous, vite. Allez, allez, allez. Maintenant ! Allez, vite, 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 vite. Fait ! Oh, c'est pas grave. Missile en vue. Impact dans 15 secondes. Je mets la puissance maximum. 14. Ouais, vas-y. 13. Hydro-compulseur défectueux. Ça commence ! 8. 8. En plancher. 2.9. 2.8. 2.6. 2.5. Ça va s'appeler retour à l'envoyeur. 1.9. Mais, mais, mais qu'est-ce qui fiche ? Une seconde. Mais enfin, pourquoi il revient sur nous ? Attention, dégagez vite ! 1.5. 1.2. Impact évident. 1.2. 1.2. 1.2. Appelle les gardes-côtes. Et dis-leur qu'une pêche miraculeuse les attend dans le coin. Spence, t'es pas déçu pour le trésor ? Il y en a d'autres qui nous attendent, mon vieux. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Wow, t'es incroyablement belle. Et toi, t'es incroyablement génial. Génial. Veux-tu une coupe de champagne ? Peut-être plus tard ? Oui. C'est rire. Oui. Mais dites-moi, mon cher, ils savent que nous les espionnons, j'en suis certain. Mais personne n'a jamais découvert mon système. Arrête, on fait semblant. Enlève ta main. Tu sais, c'est vraiment dommage que tu aies réussi à déceler le système de micro que l'oncle Edward a fait poser. Ils auraient peut-être pu s'aimer pour de vrai. Lola, est-ce que vous pourriez nous laisser seul un moment, juste pour lui montrer que moi aussi, je suis capable de ne pas faire semblant et que c'est pour de vrai. Lola, restez-tu elle. C'est pas du jeu. De toute façon, même si vous avez déjoué son piège, oncle Edward n'abandonnera sûrement pas la partie. Et moi non plus. Tu pourrais avoir de la gratitude, je t'ai sauvé la vie. Si tu n'avais pas offert ce collier à Jessica, tu n'aurais jamais eu à sauver ma vie et la sienne. Chérie, je t'aime. Je suis si heureuse de t'avoir épousée. Ils sont sérieux ? Regardez, ce couple est amoureux. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Merci.